Alors, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui quand on parle de l'amour, de la sexualité ou du mariage. Et en particulier, cette confusion touche notre société occidentale. Mais qu'en est-il des chrétiens qui semblent aussi confus que les autres ? Pourquoi cela ? Alors, je vais un petit peu élaborer sur cette question, mais je pense qu'il y a deux raisons pour cela. Et les deux sont en fait liés l'une à l'autre. La société française, et maintenant on pourrait dire européenne, a volontairement éradiqué toute notion chrétienne de la société, et donc de la constitution européenne. Et les disciples de cette société radicalement laïque ont fait un travail extraordinaire de destruction chrétienne, via surtout l'éducation nationale. Depuis des années, nous sommes bombardés par des affirmations telles que, je cite, « Il n'y a pas de Dieu, car on ne peut pas le prouver scientifiquement ». Ou encore, « La Bible est un livre ancien, comparable à tous les autres textes sacrés des autres religions, donc qui dit vrai ? » Ou alors, « La religion a historiquement produit des guerres terribles, et c'est vrai. Elle pousse au fanatisme et à la non-tolérance, et ça c'est faux. Elle a sa place uniquement dans le privé pour des gens simples en quête de transcendance, qui ressentent le besoin de s'accrocher à quelque chose. Ou encore, j'entends dire, « Le christianisme est en contradiction avec la science », etc. Si on y réfléchit bien, justement, en parlant d'évolution, on est passé de la théorie de l'évolution à des faits scientifiques de l'évolution, ce qui est absolument faux. Mais ça, c'est un autre sujet. Seulement voilà. C'est à partir de cette fausse interprétation de l'origine du monde et des espèces que l'on tire des conclusions qui se traduisent quotidiennement par des choix éthiques et moraux qui sont en opposition à la parole de Dieu. Pensons-y. Si la matière est éternelle et en évolution permanente, et si d'une évolution permanente ou même d'un Big Bang, de l'hydrogène peut, avec beaucoup de temps, évoluer et devenir une fleur ou un éléphant, pourquoi l'homme ne peut-il pas se réinventer lui-même et donc changer de sexe, par exemple ? S'il n'y a pas un horloger qui règle lui-même l'horloge qu'il a fabriquée, un créateur qui nous dit comment et le pourquoi il nous a créés et qui nous donne les règles de fonctionnement de cette création et pour ces créatures, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et ainsi, il n'y a rien qui nous empêche de changer les règles ou de déterminer quelles sont les normes dans cette évolution. Regardez à quel point ça peut changer rapidement. Il y a seulement une trentaine d'années, en pleine révolution sexuelle, un homosexuel était perçu comme une exception et très souvent à un sujet de blague. Aujourd'hui, avec l'évolution des pensées, c'est l'hétérosexuel s'il ose se prononcer contre la pratique homosexuelle. Il est décrit comme un être étroit d'esprit, rétrograde, non tolérant, voire accusé de discours de haine, qui est d'ailleurs passible de prison. Toute cette formation de l'évolution de la pensée passe par l'école publique et laïque qui a un pouvoir d'influence énorme sur nos enfants. Alors, si vous rajoutez à cela l'influence de la télévision et de toutes les nouvelles technologies de communication, alors oui, les chrétiens francophones européens et de l'Occident en général ont beaucoup du mal à s'y retrouver. Les églises chrétiennes sont fortement influencées par la pensée contemporaine. La Bible est d'ailleurs devenue trop souvent un objet de référence non normatif, car après tout, dans une société de consommation, nous sommes journellement confrontés à des multiples choix. C'est nous qui décidons quoi choisir et quoi laisser de côté. Alors cette tendance aux choix personnels va donc sérieusement influencer notre lecture de l'Écriture sainte quant à ce qu'elle dit, surtout quand elle va à contre-courant de la société. Je crois que les chrétiens contemporains sont trop souvent comme la grenouille qui nage tranquillement dans une casserole d'eau froide qui est lentement portée à ébullition. La grenouille a une carapace telle que son thermostat lui indiquera qu'elle nage à sa perte dans une eau en ébullition que lorsque cela sera trop tard. Alors oui, les chrétiens du XXIe siècle doivent absolument vérifier et ajuster leur thermostat spirituel en revenant à la norme qui est l'Écriture sainte, la parole de Dieu et aligner comme l'écrit l'apôtre Paul toutes nos pensées sur cette parole qui a d'ailleurs beaucoup de choses à dire sur l'amour, sur la sexualité et sur le mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada